Coucou les chou-crolons, d'ici le Pina pour l'épisode numéro 6 de Deko Jio que je fais avec Missa Niu. Donc en fait on fait une construction à deux, 20 minutes chacune, une fois chez l'une, une fois chez l'autre. Alors on est en train de faire... Elle a tout changé de ouf ! Elle a vraiment tout changé de ouf ! Oh ! Est-ce qu'on n'était pas censé ne pas avoir à bouger les murs ? Sachant que ce sont ces murs, donc en fait au final elle m'avait vraiment dit qu'elle avait tout changé. Mais c'est super beau, donc ça me va. C'est super beau mais du coup c'est chaud quoi pour y aller, enfin ça fait bizarre, je sais pas. En fait je trouve ça beau, mais je trouve ça bizarre en même temps. Oh c'est trop bien de trouver cette idée là de mettre des arches, ça fait un pont, c'est génial ! Mais Missa elle a toujours des idées géniales. Ouais c'est ça, des idées géniales, oui c'est ça, féminin, pluriel, c'est compliqué le français hein. Alors du coup, elle a tout changé ou pas ? Non elle a pas touché à l'appart, bah elle aurait pu. Alors il y en a quand même pas à l'appart, c'est pas grave, je vous en veux pas, sachez-le. Ici je sais plus ce que je voulais mettre. Par contre aujourd'hui je m'occuperais bien de ce magasin là, parce que du coup elle a tout changé là aussi. Ah ouais mais y'a quasiment pas de table, enfin c'est un peu triste. Genre t'sais y'a des tables mais elles sont dans un coin, planquées. Elles sont planquées de ouf. Non, faudrait en mettre un peu au milieu, non ? Je sais pas. Ou alors plus en haut. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je suis désolée si vous m'entendez déglutir ou renifler, je suis malade. Ça me casse les couilles d'être malade. En fait j'ai une angine super. Bon, on s'en fout, c'est super beau. Franchement c'est beau. Elle a toujours de bonnes idées celle-là. Donne-moi tes idées ! Ouais, franchement, ça en jette. Ça en jette. Ça en jette grave. Y'en a qui aimaient pas trop ce papier peint là. Alors c'est pas faux. Mais non, elle a enlevé la devanture là. Mais c'est dommage, ça fait trop... Même bâtiment. Ou alors elle a peut-être pas fait exprès. Je sais pas. Attendez, j'essaye. Bon bah du coup, on va dire que c'est parti. Ouais, non, bah non, elle a fait exprès. Bon bah tant pis, hein. Tu le dis si t'aimes pas mes idées, Missa ! Ah, putain JPP ! La meuf qui s'énerve. Bon, du coup, je pense qu'on va aménager ici. Alors, on va prendre les objets au travail. Ah oui, alors, vous pourrez... Assez cool, on voit le reflet du PC de Ruru dans le truc. C'est génial. Super. La meuf qui fait pas son cadrage. Voilà, c'est bon. Si vous avez pas tous les packs, peut-être que si vous téléchargez le magasin, enfin les magasins, il y aura un trou du coup. J'ai bien envie que ce soit... Non ! Je sais. On va faire une boutique de lingerie. Des femmes. Des femmes, des femmes, des femmes, des femmes ! On va des femmes ! Femmes, je vous aime. Comme ça. On veut vraiment que ce soit un peu... Un peu dans l'intimité, en fait. Putain, c'est beau ce que je dis. Ou c'est flippant, je sais pas. Vraiment que ce soit... Pour moi, c'est une boutique de lingerie. Après, vous en ferez ce que vous voudrez en soi. Puisqu'on peut pas définir les tenues. C'est vachement dommage qu'on puisse pas définir les tenues, d'ailleurs. Ouais, c'est un peu con, ça. Non, on va plutôt mettre... Non, là, on va mettre la caisse. Attendez. Attendez, parce que c'est pas évident de meubler ce genre d'endroit. Ce qui est vachement étroit, quand même. J'aurais bien aimé agrandir d'une case. Franchement, ça m'aurait bien plu, mais j'ai pas le droit de toucher au mur. J'ai pas le droit de toucher au mur parce que c'est Missa qui les a mis. Euh... Pfff... C'est chiant ! C'est trop dur ! Ou alors, j'agrandis là, mais j'ai vraiment pas le droit de toucher au mur. C'est trop stressant ! C'est nul ! Euh... Bon. Au pire, pour la prochaine fois, je lui demanderai si j'ai le droit de toucher au mur ou pas. Elle me dira. Je veux pas trop changer. Déjà, ce comptoir, il est énorme. Franchement, il prend toute la place, le truc. Vas-y, toi. Venez là, vous. C'est chiant ! Euh... Bah, du coup... Tu sais, mais ça aurait été mieux proche de la sortie, comme ça, les gens, bah, ils rentrent et puis ils sortent. Ouais, mais ça prend vraiment toute la place. Y'a pas un petit comptoir ? Genre, une petite table ? Je sais pas. Ça marche sur la table, la caisse enregistreuse ? Genre, on va faire notre propre comptoir avec un plan de travail. On va essayer. Euh... Lequel on va prendre ? Il faudrait un rouge. Rouge et... Rouge et blanc, ça me parait bien. Non, il faudrait un rouge et noir, ça serait bien. Mais je sais pas si on va en avoir. Peut-être ici. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Euh... Par contre, il faut l'autre, évidemment. Hop. Ah oui, mais super. Y'a la vaisselle, là. Non, c'est quoi, dedans ? Ouais, bon, ça va... Ça va le faire. Ça bug. C'est bon. Euh... Hop. Hop. Allez, mets-toi. Et puis... Et puis, et puis... Comme ça. Voilà. Alors, voyons voir si ça marche, la... La caisse enregistreuse, là-dessus. Caisse enregistreuse. Ah, super. Ah bah, du coup, c'est beaucoup mieux, là. Un petit comptoir des familles. Voilà. Du coup, là, on va mettre un mannequin. Comme ça, j'ai encore oublié d'activer mon code. Euh... On va en mettre un autre, ici. Un là. Et un là. Voilà. C'est clairement une boutique pour femmes, hein. Désolé, messieurs. Mais cela dit, messieurs, si vous voulez porter des tenues féminines, bah, vous pouvez, hein. Moi, je suis pas fermée à tout ça. Si vous voulez porter des soutifs, allez-y. Mettez ces objets de torture. Très peu pour moi. Mais pour ceux qui veulent, foncer ! Foncer ! Ah non, les soutifs, c'est pas possible. Je sais pas qui a dit qu'il fallait mettre des soutiens-gorges, franchement. Je sais pas quel est le con qui a eu cette idée. Je sais qu'au Moyen-Âge, les meufs étaient déjà compressés dans les corsets, là. Mais alors, du coup, c'est passé du corset au soutif. C'est beau, hein, les soutifs. Et puis ça, y'a pas de problème. C'est super beau, mais tous les jours, c'est pas possible. Alors, bon, après, chacun, c'est... C'est goût. Mais moi, non. Non, 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 non. Juste non. Alors. Non, je veux pas... Je veux pas que ce soit rouge. Vraiment que ce soit l'amour. La beauté. Oh là là, le kitsch, aussi, hein. Bien kitsch. Nyan-nyan. D'ailleurs, en parlant de kitsch, nyan-nyan, vous savez ce qu'on va mettre ? On va mettre le tapis pédale de rose, là. Bien nyan-nyan, ça. J'adore. Mais en vrai, j'adore ce qu'il y a de nyan-nyan. C'est ouf, hein. Y'en a pas les plus rouges, d'ailleurs. Je crois que c'est seulement le gros tapis qui est plus rouge. Je sais même plus où, je crois que c'est celui-là. Ouais. Ouais, mais c'est trop grand, ça. Attends. Non, vraiment, quand tu rentres, quand tu rentres, tu marches sur des pétales de fleurs. Ça le fait pas trop, mais... Zut. Bébé.moveobjecton. Voilà. Du coup... J'ai vraiment un grave problème, moi, je vous le dis. C'est alt. Voilà. On va mettre un petit peu partout. Ouh. Genre, c'est par là. On va essayer de faire une flèche. Avec les pétales. Voilà. Bon, ça fait pas trop une flèche, mais... Euh, non, ça fait dégueulasse. Voilà. Bon, on va mettre ça. Euh... Il nous faudrait une belle moquette rouge. Non. Ou plutôt un plancher noir. Comme ça, ça fait bien ressortir... Ressortir des pétales. Et... Euh... Et puis, après, on met... Non, il est pas beau, ce truc. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Je suis complètement conne, moi. Un plancher, on a dit. Oh non, il est pas beau. Non, je sais. Euh... Celui que j'aime bien. Celui-là. Voilà. Ah oui, mais non, j'ai mis le même à côté. Bah, attendez, on va changer. La meuf qui se passe décider pour un plancher, tu sais. Mais c'est important, le plancher, aussi. Faut pas faire à la va-vite, hein. Vous allez marcher dessus tous les jours, alors il en faut un bien. Ouais, non. Il faut un truc qui fasse chic. Vous comprenez ? Euh... Oui. Le plancher de Versailles de Madame. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Ah, d'ailleurs, petite astuce. Je sais pas si vous saviez, mais moi, j'étais chargée une maison l'autre jour pour jouer avec mes Sims. Et figurez-vous que j'ai vu qu'on peut tourner le sol. Regardez. Euh, ça a peut-être pas marché avec lui, mais regardez. Hop ! Tada ! C'est-tu pas beau, Simone ? Du coup, on peut faire un espèce de damier, comme ça. Bon, avec ce plancher-là, ça rend absolument dégueulasse. Euh, y'a pas un plancher, voilà, comme ça, par exemple. Et du coup... Hop ! Et vous voyez, ça fait... Ça peut faire un effet sympa. Et en plus, ça se voit pas tout de suite. Donc on peut se dire, oui, gna gna gna. Euh, du coup, toi... Euh, attendez que je me repère, là, parce que... Je ne vois rien. Hop ! Écoutez, je vais le foutre en blanc pour... Pour remarquer, hein, comme ça. Hop ! Je le remets en noir après, hein. C'est juste histoire de dire, euh... Clique pas là ! Voilà, c'est bon. Je repasse... Ça, c'est bon. Là, 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 là... Et là ! Voilà ! Donc, c'est bon. Et maintenant, je le mets en noir. Et voilà ! Du coup, ça nous fait un effet un peu... Un peu vieux bois. Enfin, franchement, c'est super sympa. Je ne savais pas qu'on pouvait tourner le... Qu'on pouvait tourner le sol. Ah oui, alors, si vous me demandez la touche pour tourner le sol, C'est la touche virgule. Voilà ! Vous savez tout ! C'est un peu con, parce que la boutique de nains, elle est déjà en rouge. J'y avais pas pensé. Bah, du coup, je vais changer les couleurs de la boutique de nains. Je vais en mettre un truc un peu plus festif. Comme, je sais pas... Du bois, tiens. Je vais mettre du bois. Du taupe ! Lol ! Euh... Du bois, et puis, je sais pas, moi... Un truc un peu... Là, on va mettre du rouge, c'est clair. Et même celui-là, il est plus rouge. Et là, on pourrait mettre un truc un peu enfantin. Vous savez, genre jardin. Je sais pas comment vous dire ça. Vous allez vite voir. Euh... Ça, ouais, non, ça c'est des dinosaures. Ça va pas le faire. Ça ! Mais c'est con ! Il y a des petites fresques avec des dinosaures, là. On s'en carte le cul, les dinosaures. En vert. Oh, mon Dieu, est-ce que c'est beau. La boutique qui se prend pas au sérieux. Voilà, mais c'est trop bien comme ça. Franchement, ça t'annonce direct la couleur. Et du coup, du vert, si possible. Un beau vert. Il n'y a pas un beau vert kaki ? Franchement, je suis pas pour vous. Moi, j'adore le vert kaki. Euh... Non, il n'y a que des verres moches. Remboursez ! Je veux pas un verre moche. Non, c'est nul. Ah ! Ah ! Voilà ! Parfait ! Un verre foré. Magnifique ! Moi, j'ai mis le mec qui rentre là-dedans et se dit, mais qu'est-ce que je fous là, putain ? Voilà, donc ici, du coup, on va essayer de mettre des rideaux bien lourds pour faire une ambiance. Vous êtes bien, vous êtes chez vous. Enfin, une ambiance un peu fermée. Voilà, j'ai dû faire un bruit, là. Oh ! RIP, vous, hein. Je suis désolée pour mes bruits de bouche. Ça devrait aller mieux dans quelques temps. Ça devrait aller mieux, normalement, peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Euh... Ouais, du coup, des rideaux bien lourds comme ça. Ils sont tellement beaux, ces rideaux. Ah, mais ça fait bizarre, là. Hop, voilà. Faut que je les monte un peu. Voilà ! C'est bien, là. Ça me paraît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Euh... J'ai quand même détonné avec un petit mur... Murs de briques noires. Ou un truc comme ça. Genre, lui, j'aime bien. Hop ! Voilà, c'est bien, là. Là, ça me paraît bien. Euh... C'est pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Je vais chercher vêtements. Hop ! Les vêtements dans décoration. Alors, oui, d'accord. Mais c'est pas ceux-là auxquels je pensais. Décoration murale. C'est ça. Euh... Du coup... Bon, alors, techniquement, c'est de la lingerie. Mais on n'a pas de... De contenu de lingerie. Donc, on va mettre ça. Voilà. Par contre, il n'y a pas de cabine d'essayage. Euh... Ouais. Il va falloir que je mette des cabines d'essayage, je pense. Donc, plutôt, toi, tu vas venir là. On va... On va en mettre une. Hein ? Parce que c'est un petit magasin. Il est... Il est... Il est rikiki minuscule. Il est tout mignon. On ne va pas le surcharger avec trop de trucs. Genre une petite cabine. En vrai, il faudrait être comme ça. Ouais, c'est trop grand. Voilà. Comme ça. Là, ça me paraît bien. Et il y aurait une porte. Une petite porte. Je ne sais pas quelle porte on peut mettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. On va mettre un... Un... Un ça. Un ça. Une arche. Et on va... Attendez. Tu fais n'importe quoi. Et on va mettre un rideau devant. Vous allez voir. Hop. Voilà. On va mettre une petite moquette pour que la cliente, elle, soit bien. Tu sais, tu te mets du pied, là. Tu es tranquille sur la moquette. Tu n'as pas froid au pied. Bon, en général, tu n'as pas froid dans les magasins. Ça, c'est... Ça, c'est un truc qui est bien. C'est que tu n'as pas froid. Voilà. Une petite moquette. Du coup, rideau, 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 rideau. Lequel on peut mettre ça ? C'est trop grand. Beaucoup trop grand. Ah, lui. Ouais, non, ça ne va pas. Celui-là ? Ah, celui-là. Parfait. Voilà. Là, tu es bien. Là, tu vas être bien, madame. Donc, elle rentre là. On va lui mettre un petit miroir dans la truc. Vous me direz si on voit bien que c'est un truc de lingerie. Moi, je le sais parce que c'est vrai qu'il le fait. Mais je ne pense pas que ça se voit direct. Donc, je ne sais pas. Voilà, on met deux grands miroirs comme ça. On va mettre une lumière. Parce qu'on ne voit rien là-dedans. Hein ? C'est bien gentil tout ça. Mais bon. Il faudrait peut-être qu'on y voit quelque chose. Voilà. Là. Tranquille. Voilà. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Je me plaignais que c'était petit. Et j'enlève encore de la place. Je sais. Je sais. On va mettre une assise pour les gens qui attendent. Ou les gens qui sont fatigués. Pour moi, c'est important, les assises. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Je sais qu'il y en a plein qui ont dit. Oui, c'est vrai. Il est où le divan ? Son Altesse, là. Il est là. Voilà. Ce n'est pas beau, ça. Franchement. Tu te mets là. Tu attends tranquillement qu'il n'y ait plus de monde pour passer. Tu es tranquille de ouf. Et on va encore mettre un mannequin ici. Voilà. Est-ce que je peux juste changer pour mettre un truc rouge ? Moi, il était comment l'entrée, là ? Elle s'est vraiment appliquée, en fait, sur son truc. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas empiéter chez moi. Genre, je lui laisse pourtant plein de possibilités. Là, je n'ai pas fini pour qu'elle continue. Mais on verra si elle va oser continuer. Je pense que je lui dirai par MP. En piède chez moi. Vas-y. Fonce. Si tu as des idées, fonce. Moi, je squatte chez elle et elle est toute sage, ma petite Missa. Oh, le bébé ! C'est mignon. On va mettre des miroirs pour agrandir la pièce. Voilà. Et du coup, ça va être bientôt fini. J'avais dit que je ne sais plus, en fait. Là, c'est bon. Franchement, ça me paraît bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt contente. Vous me direz ce que vous en penserez. Ce que vous en pensez, plutôt. Voilà. C'est pas mal. Ah oui, je vais mettre de la lumière, quand même. Il faudrait une lampe un peu... Des bougies. Des bougies dans un magasin de vêtements. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Mais bon, c'est un jeu. Alors, on va dire qu'on s'en fout. Voilà. On va clairement dire qu'on s'en fout. On va dire que c'est des bougies électriques. Je ne sais pas si vous connaissez les bougies électriques. Moi, j'adore. En gros, vous mettez des piles dedans, puis vous faites ça. La bougie s'allume, et vous refaites ça, et la bougie s'éteint. C'est pratique. C'est très, très pratique. Ah ! Bah tiens, on n'a qu'à mettre le lustre de Anne-Marie de la tour, là. Voilà. On ne voit pas trop. On va quand même mettre un bon éclairage. Il faut que ce soit ambiance un peu tamisée, mais pas trop, quand même. Une petite bougie, là. Est-ce qu'on la met en rouge ? Je ne fais pas souvent des magasins, alors j'ai dû en faire trois, quatre dans ma vie. De toute façon, vous pouvez aller voir dans ma galerie si ça vous interpelle de voir les magasins que j'ai fait. Je crois que j'ai fait un fleuriste. Et je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Bon. Bah, je crois que c'est bon. Je ne sais plus combien de temps il me reste, donc dans le doute, je ne vais pas continuer. Vous me direz si ça vous plaît. Et puis, si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'avoir les goûts que vous avez. C'est très kitsch. Moi, je vous ai dit, quand c'est kitsch, j'aime bien, des fois. Sur ce, le prochain épisode sera sur la chaîne de Missa. Donc, je vous invite à aller voir. Tout est à la fin. Tout est dans la description. Tout est partout. C'est noté. On vous aide. Et puis, je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada